Ce que je vais vous dire, c'est d'une banalité totale. J'ai parfois même honte quand je regarde un petit peu ce que je dis, ce que je répète, parce qu'en plus, je n'ai pas changé mon discours depuis ces temps. Je vous signale, c'est un truc, je fais tourner, ça marche très bien. Ensuite, il y a une niche, il n'y a personne qui le fait. Aux Etats-Unis, il y en avait déjà. Ensuite, j'ai de la chance, je suis en France. Et puis bon, après, je travaille mon anglais, mon espagnol. Je me dis, tiens, si au moment je suis grillé en France, je vais le faire en Espagne. Mais en France, il n'y avait personne. J'ai trouvé une niche et je répète le même discours. Je suis allé à un endroit qui s'appelait l'Institut Hippocrate aux Etats-Unis. C'est un institut très reconnu, j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai fait du spa, mais à part ça, c'était à l'Américaine. C'était chaud à l'Américaine, tout ce qu'ils voulaient, c'était de fournir leurs produits. Mais au niveau marketing, j'ai été abonné pour leur marketing, c'était bien. Et Thierry a annoncé, il a quand même 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Les rencontres Régénération chaque année, cette année, il n'y en aura pas parce que c'était en juin. Mais c'est extraordinaire. Il a créé un mouvement de santé fantastique et il a repris. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il a repris ce que Nelly avait apporté, Irène Grosjean, sa maman aussi, ou d'autres, il y a eu toutes sortes de naturopathes, mais il l'a amené avec une clarté, une rigueur scientifique absolument top niveau. Et ce qu'il a fait avec toutes ces vidéos disponibles, c'est un outil fantastique parce que n'importe qui aujourd'hui qui veut comprendre ce qui se passe dans son corps, il va là-dessus et il découvre dans ses vidéos la puissance du corps pour se régénérer. Je vais vous dire, il y a vraiment un marché de liche à faire. Alors, si vous voulez vous installer comme un naturopathe, hygiéniste, super facile. Les gens se pointent chez vous, et là en plus, ça va déchirer. Le mec qui rentre chez toi, tu as les yeux bandés. Le mec qui rentre, tu dis, ne parlez pas. Il faut quand même que tu te concentres pour que ça ait l'air... Pour que le mec lâche le billet, il faut quand même assurer. Là, tu te concentres. Épuisement nerveux. Troubles digestifs. Épuisement des ressources micronutritionnelles. Épuisement nerveux, ça va, il a compris. Troubles digestifs. Alors, déjà, micronutritionnel, il est largué. Tu rajoutes un petit peu de microbiote intestinal par-dessus. Là, le mec, il capitule. Il dit, il a tout compris sur moi. Tu dis, le mec, tu le renvoies chez lui. Tu dis, écoutez, je vous propose vraiment de mettre en place un programme dans lequel vous allez réellement vous reposer. Alors là, tu peux l'aider. Je salue l'ensemble des vidéos et le travail, l'œuvre colossale qu'a fait Thierry en 10-15 ans. Plus de 1000 vidéos, toutes meilleures les unes que les autres, qui ont ouvert l'esprit à toute une catégorie de gens qui ne seraient jamais venus, je l'ai dit tout à l'heure, voir Thal ou voir moi ou les anciens qui avaient une autre image. Et là, il a fait, il a essaimé très, très large chez des jeunes, comme il était jeune. Et cette frange de la population a été émerveillée, comme nous tous d'ailleurs, par ce travail et par cette information. Et le partage qu'il a su faire, la communauté autour de Thierry est remarquable. J'ai beaucoup d'admiration. Je dis que nous avons déployé beaucoup d'énergie, Thal et moi, à l'époque avec d'autres anciens. Et c'était il y a 50 et 40 et 30 ans. Et puis, dans la digne succession, il y a des... Et principalement, le grand chef de file en Europe, c'est Thierry Casas-Nabas. Et tu lui dis, commence à te diriger vers une alimentation qui est beaucoup moins transformée, beaucoup plus riche en micronutriments, beaucoup plus bio, bien sûr, sans pesticides, sans phogicines, ainsi de suite. Et reviens me voir dans trois mois. Écoutez, je fais le pari. Et on parie ce que vous voulez. À part ma Volvo. Non, mais c'est la dernière qui me reste. Non, mais on parie ce que vous voulez. Que trois mois après, la personne revienne. Si elle a appliqué à la lettre ces recommandations qui sont d'une banalité totale, quelle que soit sa pathologie, et je dis bien quelle que soit sa pathologie, parce que les expressions symptomatiques... Il y a autant d'expressions symptomatiques que d'individus. Si vous étudiez les symptômes, vous passez 8 ans, 9 ans, 10 ans, et vous n'avez jamais fini votre vie à étudier les symptômes. Quelle que soit sa pathologie, au bout de trois mois, la personne a vu son état de santé, ce qu'on appelle la santé, radicalement transformée. Il y a des contributions sur Internet qui sont absolument stupéfiantes, de mères de famille ou des choses comme ça, qui ont des enfants qui vont mal, personne ne leur donne des réponses, et elles vont chercher par elles-mêmes. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué, parce qu'on croit que pour comprendre et pour guérir le corps humain, pour guérir un humain, il faut arriver à comprendre le fonctionnement de toutes les petites parties du corps humain. Chaque petit détail doit être compris. Or, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus on va dans le détail, plus c'est complexe. C'est-à-dire que chaque fois, ça ouvre comme une espèce d'infinité de complexité. Et puis, on rentre à l'intérieur de la cellule, et là, on rentre dans un domaine qui est encore plus grand. Et puis, on rentre à l'intérieur de la mitochondrie, c'est encore plus grand. Et quelque part, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, ce n'est pas si nécessaire de comprendre le détail du fonctionnement de toutes les choses. Et d'après moi, c'est même illusoire, on n'y arrivera jamais. Par contre, ce qui est important de connaître, c'est les conditions de fonctionnement pour que ça fonctionne de manière adéquate. En fait, mon opinion et l'opinion des gens, quelque part, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Ça ne m'intéresse pas, l'opinion des gens. Mais ça aussi, au travers de ces vidéos, j'espère pouvoir montrer aussi comment, au travers d'observations simples, on peut aussi revenir à la cause des causes sans aucun outil. Et c'est bien le but, c'est-à-dire de croiser quelqu'un, et cette personne te parle, j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, et toi, immédiatement, au moyen de ta grille de décodage, au moyen de ton observation aussi, tu regardes le dessous des yeux, l'aspect de la peau, des ongles, si tu te rapproches un petit peu, bon courage, tu sens son haleine. Et puis, avec tous ces renseignements, l'information, le ton de sa voix, la rapidité du débit, l'espèce de petit souffle court, ou alors la respiration très posée, le développement physique, tu vas pouvoir en déduire un petit peu, et tu vas pouvoir dire, non, non, mais attends, écoute, tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, ok, c'est bien joli, mais est-ce que tu vas passer ton temps à éteindre les incendies, ou est-ce que tu vas t'occuper d'arrêter l'incendiaire ? Mais c'est à peu près ça. Tous ces symptômes, c'est juste ça. C'est l'intérieur, la vie à l'intérieur qui tape et qui te dit, punaise, entends-moi, je ne vais pas bien, mes besoins ne sont pas remplis, j'ai besoin de toi. Quand on prend une personne, on voit une personne, on ne peut pas juger de son état d'épuisement et de congestion à ses symptômes. Les symptômes sont le pire des moyens, parce qu'au contraire, plus on fait de symptômes, et moins on est congestionné. Plus tu es malade, plus tu vas bien, je te renvoie vers cette vidéo. Donc plus tu fais de symptômes, moins tu es congestionné. Tu crois que ton état de santé vient d'où ? Tu crois que c'est une espèce d'émanation, que ça sort comme un génie de sa lanterne, d'un seul coup, hop, je vais bien, hop, je ne vais pas bien, hop, je ne vais pas bien, hop, je ne vais pas bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, j'apprendrai l'iridologie, j'apprendrai la physiologie, j'apprendrai l'herboristerie, et avec ça, après, trace ta route à partir de ton intuition et de ta génialité. On a chacun à prendre les matériaux existants et ensuite à ajouter notre part personnelle. Et on ne fait que ça, par incrémentation, incrémentation. C'est-à-dire que j'ai pris du matériau qui existait déjà avant moi, je l'ai mâché, je l'ai remâché, j'en ai fait ma substance, et à partir de là, j'ai élaboré quelque chose de nouveau, il y a un petit plus. Voilà pour tous les gens qui m'ont inspiré, qui m'ont apporté des parcelles de compréhension que j'ai intégrées pour faire ma compréhension et mon message, qui est mon message à moi, que je partage, mais ce n'est pas pour devenir ton message par clonage, c'est pour devenir finalement ta compréhension et ton chemin vers la régénération. Je suis un peu caricatural, c'est normal, je vais vendre ma sauce. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la pensée dialectique. En tout cas, j'ai mis les forces d'avoir une pensée dialectique et de vous présenter ce que c'est que la pensée dialectique. Ah ! Moi j'ai fait 5 ans de psychanalyse ! J'aimerais savoir quel a été votre cursus pour accéder à toutes ces connaissances du corps humain. Ah ben je suis pur hortodidacte, purement. Pas de cursus, pas d'école. Quelle est ma formation par rapport à la physiologie ? Aucune. Strictement aucune. J'ai fait une session dans une école de naturopathie, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, l'Institut d'Argère, aucun problème. J'apprécie toujours beaucoup ce qu'il fait et je salue tout le monde, en particulier mon grand ami John et Anne. À part si, 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 quand même, je peux harguer ma formation auprès de Robert Morse, qui est naturopathe et qui je suis diplômé de son collège de naturopathie aux Etats-Unis. Bon. J'ai fait aussi la formation en iridologie avec l'Institut Bernard Jensen. Ouais. Vous avez une variante qui s'appelle l'iridologie. En fonction des tâches que vous auriez dans l'iris, on pourrait déceler de quelle maladie vous pouvez souffrir. Vous allez souffrir ou vous souffrez réellement. Mais il se trouve que c'est du pur autodidacte. Et c'est là où c'est génial. Pas moi, génial. Mais je veux dire, c'est là où c'est génial. On te montre que, finalement, si tu es passionné par quelque chose, tu n'as pas besoin de faire des études. Tout est là. En plus, on est à une époque... Et tu as tout qui est disponible. Tu as tout. Je veux dire, il n'y a pas de cursus à faire. Je suis allé rencontrer du monde. Je me suis bougé. Je me déplace. Mais pur autodidacte. Aucun cursus. J'ai appris avec Robert Morse. Je suis allé suivre des séminaires de Robert Morse. J'ai eu la chance d'être à la clinique avec lui. Bernard Jensen. Je me suis formé à l'Institut Bernard Jensen. Sinon, en France, j'ai beaucoup lu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation. C'est du pur autodidacte, en grande partie. À part Robert Morse et Bernard Jensen, c'est du pur autodidacte. Je n'ai pas de formation en rapport avec ça. Je suis un physicien à la base. Et même en physique, un petit physicien. Petit, tout petit, petit physicien. Surtout un bon tricheur à la fac. Il ne faut pas le dire. Entre nous soit dit, vu comment j'ai eu mes examens à la fac, j'ai un niveau en physique qui est plus, plus, plus. Et j'estime que la plupart de mes diplômes, je les ai eus dans une pochette surprise. Pourquoi ? Parce que je savais parfaitement tricher que j'avais beaucoup de séduction, beaucoup de bagou. Mais ils ne refaient en aucun cas mon niveau en physique. Et je m'en fous. On a dit que d'une certaine manière, j'ai endurci mon cœur. J'ai pris exemple sur ce qui m'était donné chez les parents. C'est-à-dire le mensonge, la manipulation, la tromperie. Parce qu'en fait, j'avais une double vie. Il y a un truc en moi qui était insupportable. Je ne supporte pas d'être insignifiant. Il y a un orgueil qui est démesuré. Tout petit, j'étais persuadé que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je serais toujours quelqu'un d'extraordinaire, que j'aurai beaucoup d'argent et que j'aurai aucun problème. Chaque fois qu'on me dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus rendu ? J'aurai plein de tubes et j'aurai du succès. Je serai chanteur, je ferai du motocross ou quoi que ce soit. Donc je ne supportais pas d'être insignifiant. Je m'étais inventé une vie, une vie de parade. A l'époque, par exemple, j'étais boulanger. Je m'étais inventé un personnage. J'étais boulanger itinérant. Je pliais dans mon camion. J'allais sur les festivals. Je faisais du pain. J'avais une vie dans ces festivals qui était extrêmement visuelle. Tout le monde, j'étais connu de tas de personnes. On m'enviait. J'étais le gars super jovial, super rigolo, généreux et ainsi de suite. Et à l'envers, à côté de ça, quand je me retrouvais seul dans mon camion, ce qui est juste l'enfer, je buvais énormément, je volais. Alors c'était très marrant parce que, maintenant, ça me sauve les yeux, j'avais une politique, c'est-à-dire que mon pain, je l'offrais. Je le faisais en libre participation, c'est-à-dire que chacun donnait ce qu'il voulait. Mais à côté de ça, quand j'étais chez quelqu'un, je volais tout ce que je pouvais. Donc j'avais le paraître, le mec super généreux, détaché de l'argent. Et derrière ça, il y avait juste la cupidité et la vénalité totale. Et ça, c'était ma vie. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde, au maximum de personnes. J'ai discuté avec pas mal de médecins. Beaucoup de recherches, beaucoup d'intuitions, beaucoup de prières aussi. Et puis tout ça, ça fait quelqu'un de passionné qui trouve des solutions pour lui-même. Et d'abord, parce que j'ai cherché pour moi-même et pour mes proches. Ma chère étant épouse, quand je l'ai rencontrée, sortait d'une situation très difficile et était en état d'épuisement chronique. Moi, quand je l'ai rencontrée, j'avais déjà commencé les vidéos. Donc globalement, je suis la vérité physiologique. Je rencontre quelqu'un qui va mal. Vous imaginez, la cape, le body moulant, on m'appelle le chevalier blanc. Et hop, je suis parti, je vais te sauver ma chérie. Donc, elle avait oublié de mettre dans les clauses suspensives pour le mariage qu'elle ne devait pas être prise pour un cobaye. Donc je l'ai prise pour un cobaye. Je lui ai fait bouffer des quantités gigantesques de gélules. Et ouais, j'étais inquiet pour elle. Elle n'allait pas bien. J'ai cherché partout. J'ai passé des nuits entières sur Internet à étudier comment ça fonctionnait, les réactions, production d'énergie au niveau de la cellule et tout. Puis j'arrivais le matin, je me disais, ma chérie, j'ai compris. C'est parce que tu as le coenzyme Q10 qui ne s'entend pas vraiment avec l'interleukine L6. Regardez, petit matin, ma chérie, elle est gentille, elle est bien. Et donc, c'est pour ça que tu vas mal. Plus tu es malade, plus tu vas bien. Les diplômes ne gâchent de rien, strictement de rien. Moi, j'ai une maîtrise, j'ai même un DEA de physique. Franchement, je ne me donne pas un projet de physique à mener parce que je ne dirais pas comment j'ai eu mes diplômes. Donc, diplôme, il faut oublier. C'est terminé tout ça. Terminé. C'est le genre de choses qui me fout un peu en rage parce que c'est une façon de maintenir les siècles et les siècles d'obscurantisme, de structure hiérarchique qui nous écrasent complètement. Il y en a marre de ces hiérarchies. Et il y en a marre de dire amène à ces hiérarchies. La hiérarchie, c'est l'écrasement de la majorité par une minorité qui croit avoir le savoir, les diplômes, les médailles en chocolat. Mais je n'en ai rien à faire. C'est pour ça que chaque fois qu'on me demande, mais où est-ce que tu as eu ce diplôme ? Est-ce que tu as ce diplôme ? Je ne l'ai pas le diplôme. Ne t'inquiète pas pour moi, mon frère. Je ne l'ai pas le diplôme. Je m'en fous de ton diplôme. Ça ne veut rien dire. Moi, ce que je sais, ce que je vois, ce sont des personnes souffrantes et ensuite des personnes qui vont mieux. Les diplômes, ça ne fait rien. Si une personne souffrante et que je lui dis « Tiens, regarde, j'ai mon diplôme. Regarde, tu vas mieux là. Regarde mon diplôme là. Là, je sens que tu vas mieux. Tout de suite. Allez, hop, tu vas mieux. » Ça, c'est du bidon. Donc, c'est un moyen qu'une élite se reproduise elle-même et surtout que ceux qui sortent à un certain moment, on est sûr qu'ils se sont ramassés tellement d'années d'endoctrinement qu'ils ont fait allégeance. Ils ont fait allégeance parce que c'est du lavage de cerveau. C'est clairement du lavage de cerveau qui est fait. Donc, diplôme. Moi, je pense que la vraie créativité, elle sort de gens qui sont non diplômés, qui n'ont pas leur bac, qui ont tout ce que tu veux, tant mieux parce qu'au moins, ils ont une vraie créativité et ils peuvent penser en dehors du système. Donc après, formation, très peu. Très, très peu. Beaucoup de travail personnel, boulimique de travail personnel. Documentation source, alors là, elles sont multiples. énormément de travaux de recherche sur Internet. Tu as énormément de bibliothèques de résultats d'études médicales sur Internet. Tu as NBCI, ce qui est le portail anglais des études médicales. NBCI, ce qui est le portail anglais des études médicales. Tu as IRMED aussi, qui est un portail pareil d'études médicales sur lequel tu peux aller faire des recherches. Je vais vous proposer des pistes. Je vais vous donner des éléments. Pour ceux qui veulent creuser plus, il est évident qu'en une soirée, je ne vais pas pouvoir vous donner tout. Pour ceux qui veulent creuser plus, je vous dis, il y a des centaines et des centaines d'heures de vidéos. Donc, vous pouvez aller vous abreuver de cela. J'ai des références scientifiques pour avoir tout ce qu'il faut pour paraître quelqu'un de bien. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous pouvez aller vérifier. Je suis le premier maintenant pour me donner un peu de crédibilité à utiliser des études scientifiques. Tu vois le truc, tu sors ta petite étude, on a l'impression que tu as dit en vérité, la plupart du temps, c'est très comique parce qu'en fait, on trouve ce que l'on cherche. Donc, je connais la démarche de la recherche scientifique. J'ai été physicien. Donc, je suis extrêmement critique par rapport à ça. Mais je crois beaucoup, moi, à la clinique et à l'intuition. Avec une clarté, une rigueur scientifique, absolument top niveau. Souvent, moi, je vais trifouiller dans Wikipédia, dans les sources. Pas dans Wikipédia lui-même qui est parfois un petit peu léger, mais dans les sources. Et là, tu trouves des références et puis après, tu tapes, tu revas chercher ça. C'est pour ça, ne me poser pas des questions en disant, moi, j'ai telle maladie et tout. Je vais faire comme je fais d'habitude. Quand tu vas me parler d'une maladie, j'ai sorti mon téléphone discrètement pour regarder sur Wikipédia qu'est-ce que ça peut être et pour avoir un mot intelligent à dire sur cette maladie. j'y connais rien, je n'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Mes sources, c'est aussi beaucoup d'amis, amis médecins, amis spécialistes dans différents domaines avec qui j'ai des échanges très très fructueux. C'est aussi la prière et l'inspiration, très fortement, il y a beaucoup de choses qui sont venues comme ça. Et puis, c'est une soif de comprendre, d'avancer, des heures et des heures et des heures passées à lire, à étudier, à méditer, à réfléchir, à comparer, à noter, à noter énormément de choses, à mesurer. Depuis très très longtemps, je prends des notes sur tout ce que je vois, sur tout ce que je vis et ça me permet ensuite d'avoir une vision claire un petit peu du fonctionnement du corps humain. Mais voilà, en tant que formation pure, on va dire Robert Morse, qui est un naturopathe extraordinaire, en tout cas, moi que je considère comme un très grand naturopathe, certainement l'un des plus grands que j'ai jamais rencontrés et qui m'a apporté beaucoup en termes de regard sur le corps humain, qui a mis en tout cas une cohérence totale sur ce que j'avais pressenti et vraiment qui m'a apporté énormément. All right, here's one. It says, I am currently working on my health and would love your advice. This person is now 25 years young, only 25 years old. However, since changing my diet to raw 99% fruit, good, good, good person here. Is that a female or a male? Female, skinny, winnie. Very skinny. And I think she's got another picture here. And you don't mind you sending these in, I can talk about you, right? Originally, I had a blood test with everything coming back clear with the exception of iron due to a beta, whatever, and hormone levels reflecting that of a menopausal woman. You know where I'm going with that, don't you? Where do you metabolize iron from? The adrenal glands. Where do you have problems? The adrenal glands. So I'm going to go to your adrenal glands for your iron problem, honey. Due to my weight, and you might think about this, you know, you might have a little pituitary going on. You'd have to look at your eyes here. If you had irregular menses through your life, hard to conceive through your life, or if you're only 25, hard to, you know, but for your older ladies, oh, look at this. This is good. All right, all right, here we go. Due to my weight, I haven't menstruated in over a year. It's not weight. That's not your weight doing that. That's your pituitary gland. I knew it. I thought there was. You know, sometimes I just feel these cases. They come into me. I just feel that. But pituitary is down, dear. So when you're going after the parathyroid and a pituitary herbal formula and go after that pituitary a little bit more aggressively, you're going up a circumbrated nerve. Start trying to get the sinus to drain. Try the three lung tincture. Everybody here that's on it. Now, get this. My blood pressure. Yeah, I thought you're pituitary. That, that, that. And you'll start menstruating again. My blood pressure is 90 over 52. I don't like the 52. That's your kidneys. That shows me you have genetically weak kidneys. All right. That tells me right off the 90. That's your adrenal glands. That's your systolic. That's your neurotransmitter. So we know from that she has nerve weakness. She has no low energy. So you definitely want an adrenal gland formula, hitchhike, licorice root. You've got to get that blood pressure up to 110 to 120, 120 over 60 being textbook and get your kidneys back online to bring that diastolic up to 60. and that's going to you're going to feel like you died and went to heaven. You know, and that's essential. I knew it'd be low like this. I just looking at you. I mean, I've done so many people through my lives. I've been focused on filtering my kidneys. Good girl. With no luck yet. Dry fast. Dry fast. I know you're skinny, but dry fast. You want to open these up. This is why you still see everything not completely gone yet. You get your kidneys filtering. All this stuff should correct itself on the fruit diet and all that you're doing. You should be done, cleaned up and good. At 24, 25 years old, oh honey, you're giving yourself years and years and years. You guys in the 20s are fixing all these problems. There's no reason you should live over 100 easy. Whether you want to or not, I get that. But if you take care of yourselves, you fix yourselves at first, take care of yourselves, there's no reason you're going to spend money medically unless someone runs over you with a car. Even to a piece of, a bit of juice fasting and short intermittent dry fasting. Yeah, this lady's been listening. This is good. I like this girl to encourage kidney filtration, but I'm extremely concerned about my, I knew you would be, about your weight. She's only 5'7". And I showed you her picture here. She's only 81 pounds. So she's going to have to go through some of this thinness with her friends not understanding to fix this mild absorption. because you can't just wish away lymphatic stagnation interstitially. That's for damn sure. Uh, 81 pounds. I've included four. I see that, honey. I tell you, I get it. I was already underweight, but see, she's been fighting malabsorption probably since she came out of mama. But since changing to a fruit diet, I've lost more and continue to do so. But there's a point, believe this or not, and you can get on some of our Facebooks and talk to those like Ian and stuff. There's a point where you'll see that turn. When the malabsorption starts to fix itself, you'll start turning and you'll start putting on weight on fruit only. Fruit doesn't just make you go into a skeleton. No, but your body does go through a detoxification when you're on an alkaline diet. But then you'll reach a certain point of saturation or cleansing and then you'll start seeing weight come right back on you. And that's all I can tell you. I know people get worded out. I'm afraid of losing any more. Do you think this is a concern? Not a bit. It is possible to gain weight and detox at the same time. No, I don't. I think the most important thing is get your kidneys filtering and that could require some dry fasting which you're not going to like that because that's going to take off more weight. But you'll reach a saturation point where you won't lose any more. and like I said at a certain point of detoxification your weight will start coming back on you. That's what we see every time. But it's far better than this picture. Okay? So, get to it. You know how to get to it and I'm proud of you. And you're already seeing what she's gotten accomplished with fruit. And so just keep on going but add those things we were talking about and get a little deeper into that. If you have to drive fast you have to drive fast and get your kidneys to filter there. All right. Love you guys. Sorry for the gruesome but you guys got to know how to pull everybody back from these highly advanced states and I love you. See you on the next video. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 ...